bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme moi je suis en forme et je suis prête à vous délivrer vos énergies du mois de juin alors ces énergies du mois de juin voilà on va rentrer dans l'été encore plus enfin encore plus dans la lumière non puisque les jours vont raccourcir à partir du 21 juin en tout cas là on est en pleine lumière la nature nous parle elle est éveillée il a plein de messages à donner donc voilà moi c'est un peu les énergies que j'ai autour de moi voilà qu'est ce que je voulais vous dire je voulais vous remercier déjà pour tous vos abonnements vos like vos partages vos commentaires bienveillants ça me va droit au coeur et je vous remercie beaucoup 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 donc on va aller voir vos énergies pour le mois de juin signe par signe on va rester dans des énergies générales on va pas si bien sûr on va essayer de donner un maximum de situations possibles mais on va pas rentrer dans des situations non plus trop trop précises on va élargir comme ça ça peut parler au plus grand nombre de personnes voilà pour la déco et bien j'ai choisi de prendre cette magnifique carte de la bretagne la bretagne où je vis voilà c'est une une carte ancienne bien sûr une une réplique de cartes anciennes avec voilà tous les hauts lieux les hauts lieux de la bretagne voilà et bien on y va les amis c'est parti on va pas tergiverser 50 ans et puis et bien on se retrouve tout de suite avec votre signe bien sûr je vous invite comme d'habitude à aller voir votre ascendant au moins l'ascendant le signe lunaire si vous le souhaitez pour tout ce qui va être vraiment toute part tout ce qui va être intuitif enfin vraiment intérieur et puis sinon le signe ascendant parce qu'il a une forte importance un fort impact sur votre vie de toute façon quoi qu'il en soit allez c'est parti à tout de suite allez c'est parti c'est votre tour donc les cancers voici votre représentation du mois de juin tiré de l'oracle céleste ici même magnifique vraiment magnifique au bac j'ai un gros 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 coup de coeur sur cet oracle donc julia salomé sandrine fourni fournier pardon pour les illustrations magnifique c'est vraiment un oracle astrologique mais que vous pouvez utiliser tel qu'un oracle aussi pour faire des tirages divinatoires il est magnifique il ya tout tout ce qui concerne l'astrologie donc les maisons les maisons les planètes les saisons la position de la lune les différentes positions de la lune bref les nœuds sud nord et également elle a ajouté quelques cartes de l'oracle béline et je trouve que c'est une excellente idée voilà donc vous le verrez souvent donc comme normalement dans mes tirages gros gros coup de coeur vraiment allez c'est parti allons voir ici pour vous vous allez le voir je vais tirer quelques cartes avec allons-y pour votre énergie les cancers du mois de juin 2023 une énergie dominante qui est là qui demande à sortir ou bien qui va être un pourquoi pas un défi à relever pour vous allons voir ici pour vous alors nous avons deux cartes on va en prendre une seule merci beaucoup les cancers pas pour vous pas pour vous quelque chose n'est pas pour vous quelque chose ne vous est pas destiné quelque chose ne va pas arriver à son terme ou il ya quelque chose qui n'est pas pour vous ici il ya vraiment l'idée regardez de ce jeu d'échecs là il ya alors soit un duel et quelque chose à ce petit biscuit aussi chinois là qui représente dans lequel on va trouver un un vœu ici on va voir on va voir cette carte me dit il ya quelque chose qui vous est fermé ici mais qui vous qui vous est fermé parce qu'il ya autre chose qui est peut-être prévu aussi pour vous j'ai ce ressenti là alors allons voir ici avec l'oracle avec l'oracle céleste en qui se lit et à l'endroit et à l'envers allons voir ici pour vous les cancers qu'est ce qui vous est je vais remélanger les cancers pour le mois de juin 2023 donc pareil des énergies un élément qu'on doit savoir quelque chose les ennemis on ne sait pas pour vous les ennemis oula 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 beaucoup trop de cartes je reprends tout une ou deux cartes voilà alors les ennemis et nous avons ici le bélier alors qui peut nous parler d'une énergie donc combative passionné authentique ici mais qui peut pourquoi pas ici nous parler d'ailleurs le glaive regardez on le retrouve ici peut-être que votre ennemis est un signe du bélier et nous avons la maison neuf qui nous parle du voyage des langues étrangères de la religion il ya quelque chose ici donc pourquoi pas un un ennemi quelqu'un qui en tout cas vous tient tête ou vous pose des problèmes ici qui serait du coup du signe du bélier et alors qui serait un voyage quelqu'un qui voyage beaucoup quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui a une autre religion que la vôtre qui est une autre spiritualité il y a quelque chose ici comme ça ou quelque chose qui ouais quelque chose qui n'est pas pour vous ok alors on va aller voir dans le domaine général avec le tarot on va garder ça ici toujours en fond pour et bien s'appuyer sur ces énergies là peut-être y trouver des indices supplémentaires alors l'as de pentacle là on nous parle d'une opportunité qui vous est présentée ici au mois de juin donc ça peut être une opportunité financière ça peut être une opportunité professionnelle une opportunité en tout cas qui a rapport avec la matérialité merci neuf de denier et le huit d'épée voilà il ya quelque chose qui vous stresse ici un les les cancers ici alors il ya l'opportunité de faire quelque chose c'est une occasion ici pourquoi pas alors soit de de faire de l'argent d'avoir un travail particulier mais il ya quelque chose qui vous stresse et vous avez besoin vraiment de vous retrouver seul pour réfléchir à cette situation voilà et là le roi de bâton le roi de bâton 10 de bâton ici qu'on me montre combatif authentique ok ici c'est possible ici que vous vivez une situation de de alors qui démarre ou qui a démarré une une un nouvel emploi quelque chose de nouveau qui 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 vous vous comment dire vous vous enrichi intellectuellement ou d'une manière ou d'une autre ici qui vous plaît pourquoi pas mais on voit que là ici il ya une lien stress il ya une quoi c'est quelque chose alors qui semble être une illusion mais qui vous qui vous vous qui vous qui qui vous embête vraiment beaucoup quoi c'est quelque chose qui vous pose vraiment souci et qui vous pousse ici à réfléchir et à à vous isoler un peu pour pouvoir réfléchir et trouver une solution à cette problématique à cette angoisse ici qui vous qui vous tient en fait mais ce que l'on peut voir ici c'est qu'avec ce roi de bâton vous reprenez le dessus en vous reprenez le pouvoir d'une manière ou d'une autre alors j'ai envie de prendre une autre carte sur le roi de bâton pour voir qu'elle est vraiment l'issue comment vous en sortez en fait ouais on a vraiment encore une fois ce 10 de bâton et ce cas d'épée voilà et on a le huit de denier donc c'est pour moi c'est lié au travail en c'est lié au travail ici vous reprenez le pouvoir vraiment sur une situation qui était extrêmement lourde et pesante et qui vous amener qui vous a même amené à avoir des mots petits moments de déprime comme ça et qui probablement à avoir avec le travail ici c'est vraiment l'énergie du travail donc ici quand je vois ennemis ici pourquoi pas aussi pourquoi pas ici avoir des collègues de travail qui sont un petit peu avec qui vous vous entendez pas voyez ça c'est possible aussi ici à voir des idées des problèmes voilà la difficulté à s'adapter à un milieu la croyance extrémiste l'ignorance ouais il y a un truc comme ça c'est ça donc peut-être que c'est tout simplement ça vous ne vous adaptez pas à une situation ici professionnelle ou en tout cas dans un endroit dans un endroit dans votre vie voyez dans une situation dans votre vie vous ne vous êtes c'est exactement ça ça me parle énormément vous ne vous adaptez pas à une situation là et que dans votre vie qui a un rapport soit avec le professionnel va rapporter une passion par rapport à quelque chose en tout cas qui vous tient qui qui est important voilà c'est ça et vraiment cette stratégie cette manière de faire ne vous correspond pas ça ne vous correspond pas tout simplement donc du coup ici vous allez reprendre votre pouvoir et ensuite vous allez prendre une direction ou une décision mais j'ai l'impression que ce sera plutôt ça ici sur la fin du mois de juin ok alors bon ça c'est les énergies générales donc on va quand même aller on va quand même tirer quelques cartes pour le travail ça peut vraiment vous parler dans différentes situations l'important c'est que ça vous parle surtout les curieux hop donc situation professionnelle pour vous les cancers pour le mois de juin 2023 pour le mois de juin 2023 pour le mois de juin 2023 et on continue de s'appuyer sur sur nos cartes ici alors 10 de pentacle au niveau du professionnel 4 de pentacle voilà c'est vraiment l'idée ici moi au niveau du travail donc ici pour certains il y a des gens qui se sentent bien oui qu'ils se sentent bien mais j'ai l'impression que pour certains ici par exemple vous ne gagnez pas assez d'argent il y a quelque chose qui vous empêche de d'être entièrement satisfait ici ouais c'est un peu les mêmes énergies ici on a tout pour être bien mais on n'est pas bien il y a un changement positif quand même qui arrive il y a un nouveau départ ici professionnel alors là pour certains aussi on a on a aussi des batailles au niveau professionnel il y a peut-être des compétitions avec d'autres avec d'autres collègues ici au niveau professionnel mais vous allez rentrer en compétition avec plaisir ici parce que vous savez que là où vous êtes ce n'est pas pour vous et que vous avez vraiment besoin d'avoir un confort matériel beaucoup plus important ici et donc il y a peut-être des postes ici pour lesquels vous allez postuler avec lesquels vous êtes en concurrence avec d'autres collègues ici et on sent que vous avez un grand 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 enthousiasme à y aller une grande confiance en vous c'est ça vous n'allez pas lâcher le morceau vous allez faire preuve de courage de pugnacité et vous n'allez pas lâcher le morceau et derrière on avait le monde qui nous dit que du coup ici il y a un nouveau départ un nouveau chapitre qui va s'ouvrir pour vous donc c'est ça on est vraiment dans ces énergies là les cancers où vous pourriez du coup vraiment changer beaucoup de choses au niveau professionnel sur le mois de juin l'important c'est que vous soyez de penser à son bien-être et j'ai la 9 de denier vous voyez quand je vous dis ça c'est exactement ça c'est le bien-être avant tout allons voir dans le domaine sentimental ce qu'il se passe pour vous ici hop alors je vais tomber toutes mes cartes hop voilà donc le domaine sentimental donc pour les personnes qui sont célibataires ah mais qu'est-ce que je fais donc pour les personnes qui sont célibataires et pour les personnes qui sont en couple donc les cancers célibataires trois cartes et les cancers en couple trois cartes également voilà pour le mois de juin 2023 on y va la fidélité le sérieux la stabilité le masculin et le destin donc là c'est le consultant le masculin ça vous représente c'est pas forcément le masculin actuellement c'est plutôt le consultant ici j'ai l'impression ici que ce qu'on me dit c'est que vous vous attendez vraiment une relation stable sérieuse pour laquelle vous avez envie de vous engager et que là en fait ben voilà vous vous êtes dans cette situation là et vous ne voulez rien d'autre donc il n'y a pas de batifolage il n'y a pas de vous voyez vous n'avez pas envie de papillonner à droite à gauche vous n'avez pas envie de non vous vous avez envie d'une histoire sérieuse et vous laissez faire le destin il est possible ici que le destin se mettre de votre côté ce mois-ci au mois de juin et que vous rencontriez pourquoi pas quelqu'un parce que vous avez la bonne étoile et la chance aussi également de votre côté là au mois de juin donc ouvrez l'oeil vous pourriez rencontrer cette personne stable les célibataires pour les couples ici hop alors là il y a des couples cancer qui pourraient avoir des choses à cacher ici des personnes du passé qui reviennent pourquoi pas certains vous pourrez faire un déplacement pour aller voir une personne qui est liée au passé sans le dire à votre partenaire il y a quelque chose comme ça peut-être que certains d'entre vous ici qui sont en couple aussi ont la nécessité le besoin de se séparer un petit peu de la personne avec laquelle vous vivez et ben écoutez certains d'entre vous vraiment vont peut-être aller retrouver quelqu'un du passé tout simplement tout simplement vous pourriez aussi ici prendre de la distance parce que vous ne parlez pas assez et il y a un éloignement il y a des finances qui sont en train de s'installer ici vous êtes plutôt dans la nostalgie d'une époque avec votre partenaire plutôt que dans le moment présent ici donc là reconnectez-vous peut-être aussi au moment présent il y a des choses cachées il y a des choses inavouées ici aussi donc voilà les cancers là vous êtes un peu secrets au niveau du du domaine sentimental pour les couples ici bien sûr ça ne vaudra pas pour tout le monde si tout va bien tout va bien il y a vraiment ce truc de pas pour vous au mois de juin il y a des choses là bien sûr ça sera propre à chacun mais il y a vraiment des choses qui il y a des nouveaux chemins là que vous allez prendre les cancers alors bon ben j'ai même pas eu le temps de dire ouf votre allié végétal du mois de juin c'est le murier blanc ici regardez le ying et le yang important de faire l'équilibre ici donc je vous laisse aller chercher quelle est la symbolique de cette plante je vous laisse faire un travail personnel j'aime bien faire ça ça va poser l'intention encore plus forte sur le message que vous allez recevoir voici le deuxième c'est l'acacia voici votre deuxième allié végétal pour le mois de juin l'acacia pareil alors ça c'est un arbre bâtisseur je vous laisse aller voir du coup la signification de l'acacia un message des fées pour vous les cancers pour le mois de juin quel est le message que les fées on veut non trop de messages on va en prendre qu'un seul s'il vous plaît merci beaucoup pour vous les cancers on vous parle de l'automne en cette saison tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons donc on vous dit qu'il y a une situation que vous êtes en train de changer ou il y a des modifications en ce moment vous allez récolter les conséquences de tout ça à l'automne de manière positive bien sûr ensuite qu'est-ce que je voulais vous faire les petits messages alors ici je vais vous demander de penser à quelqu'un qui vous manque qui est parti de l'autre côté à un défunt une personne que vous la personne que vous souhaitez en fait donc pensez bien fort à cette personne et là je vais tirer des cartes et selon le nombre de cartes qui sautent et bien ce sera le nombre de cartes que je vous lirai donc peut-être qu'il y aura un un seul message ou peut-être qu'il y en aura 5 ça sera à vous d'entendre le message qui vous est destiné peut-être qu'aucun message ne vous parlera c'est également possible je vous laisse bien réfléchir à la personne à laquelle vous voulez penser et je vais y aller c'est parti oula oula alors là je vais recommencer juste pour voir si ça veut tomber ok j'ai ça j'ai ça j'ai ça et j'ai ça bon bah ça va être long mais on va le faire quand même hop c'est parti premier message pour vous silence nous allons devoir vivre une période de silence rien de grave juste la nécessité pour nous deux d'évoluer différemment l'autonomie et l'indépendance sont de mise ainsi que la foi et la sérénité un sevrage progressif arrive il nous permet de ressentir un vent nouveau la vie continue je sais que pour toi il est difficile de continuer mais le moment est venu de reprendre le cours de ta vie rien n'est plus important que ton bien-être dès à présent tu peux envisager une nouvelle vie libre à toi de t'organiser différemment de réaménager la maison ou encore d'avoir de nouvelles activités recueillement le recueillement est propice à l'introspection et à la libération il est essentiel pour passer à l'étape suivante et te permettre de te défaire de ce qui te pèse en ce moment chaque semaine prends du temps pour te recueillir et n'hésite pas à noter ce qui a changé peu importe l'endroit que tu choisis tant que tu t'y sens bien cicatrisation notre séparation a engendré une blessure qui doit être cicatrisée cela ne peut se faire qu'avec le temps de la bienveillance et beaucoup d'amour de mon côté je pense ce qui doit l'être et souffle sur ton coeur afin d'apaiser sa douleur le silence remplacera l'absence et offrira la sérénité nécessaire comment pourrais-je t'oublier si tu penses que je peux t'oublier c'est que tu doutes de mon amour comment oublier tout ce que nous avons vécu ensemble nous sommes liés pour l'éternité le deuil que nous vivons toutes les deux n'a qu'un seul but renforcer la grandeur de notre amour je serai toujours là peu importe ce que je fais ou ce que je vais je serai toujours près de toi il est impossible qu'il en soit autrement n'oublie jamais que nous sommes liés par tout l'amour que nous nous portons et qu'un jour nous nous retrouverons c'est moi qui viendrai te chercher et pour terminer je vous envoie une carte d'enchantement et ça c'est une énergie un enchantement que je vous envoie et ce sera la compassion voilà c'est terminé et bien j'espère que ça vous aura plu je vous embrasse bien fort n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et eh bien on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo gros bisous à tous